Je suis Julien Absalon, double champion olympique de VTT Cross Country, 2004-2008, 5 fois champion du monde. J'ai arrêté ma carrière de pilote en 2018 et j'ai créé mon équipe Absolute Absalon, qui est Absolute Absalon BMC, que je manage depuis quelques temps et dans laquelle, en 2021, il y a 4 pilotes élites. Mon équipe, c'est une équipe qui grandit d'année en année petit à petit. J'essaie de maintenir également dans l'équipe, c'est de choisir que des coureurs et du staff sympathiques et qu'ils puissent aussi matcher au niveau mentalité parce qu'on vit quand même pas mal de temps ensemble. L'objectif 2021, c'est la course olympique, comme je le disais, mais il y aura également beaucoup d'étapes. On a envie de courir parce que 2020 a été trop court. Forcément, les athlètes qui vont être concernés par les Jeux Olympiques sont focalisés là-dessus, mais on a 4 coureurs et il faut mettre les 4 coureurs sur toutes les courses internationales dans de bonnes dispositions et prendre le maximum. Je m'appelle Philippe Colombo et je suis suisse, je roule en cross-country. et je roule pour l'équipe absolument absolument en BMC. Et le petit, le plus jeune de l'équipe, Mathis Azzaro, qui lui est encore espoir pour 2 années supplémentaires et qui va tenter de chercher du podium dans la catégorie moins de 23 ans. Mathis, le jeune de l'équipe, l'espoir, qui est un peu plus foufou, on va dire. Et c'est aussi intéressant d'être avec lui parce qu'il réfléchit, on va dire, un petit peu moins, il se pose un peu moins les questions que nous et c'est aussi bien de voir une autre approche des courses, une approche plus jeune. Ensuite, un peu plus âgé mais encore jeune, Philippe Colombo, son entraîneur et l'entraîneur de l'équipe s'appelle le Swiss Bull, le taureau suisse, parce que lui aussi, il fonce. Et après, Titouan, pour moi, c'est un des plus grands champions français et mondial en devenir. C'est-à-dire, je pense qu'il a un potentiel de malade et qu'il n'en a peut-être pas pris encore conscience, même s'il en prend conscience petit à petit, mais le jour où il va vraiment prendre conscience, je pense qu'il sera imbattable. Pauline, c'est la détermination absolue, elle sait où elle veut aller, on a l'impression que quand elle a un objectif, rien ne peut l'arrêter. Et puis, c'est clair, il y a le grand chef, qui est aussi le roi du VTT, de l'histoire du VTT, et c'est clair qu'on ne peut pas demander un mieux exemple que Julien. Et voilà, c'est… voilà un peu l'équipe à quoi ça ressemble. En tout cas, ce qui me tient à cœur et là où je pense pouvoir… c'est d'essayer de me mettre à la place des pilotes, et en me disant qu'est-ce que j'aurais aimé avoir à leur place, qu'est-ce qu'il m'aurait fallu à leur place pour performer, et de mettre en place tout ça, c'est de transposer mon expérience de sportif, pour tout simplement mettre les coureurs dans les meilleures dispositions pour qu'ils aillent performer. Le fait qu'on laisse la liberté de choisir ce qu'on veut faire, par exemple sur les courses, sur aussi le choix du matériel, sur plein de petits détails, mais qui font qu'on ne se sent pas enfermé dans quelque chose, et qu'on se sent libre de ce qu'on veut faire. Et voilà, c'est… on est vraiment en mode… en mode détente sur les courses, mais presque. On sait ce qu'on doit faire, tout le monde sait ce qu'il doit faire, et voilà, l'ambiance est superbe, donc on est dans les meilleures conditions pour performer. Lorsque j'étais athlète, on visualise déjà les victoires qu'on a acquises avant des Jeux Olympiques, un athlète peut se visualiser cette ligne d'arrivée des milliers de fois, plusieurs fois par jour, pendant des années. Donc il faut que cette pensée, cette visualisation reste positive, n'est même pas une source de stress, mais qu'elle puisse transcender et pousser tous les jours l'athlète pour réussir finalement à réaliser ce rêve. C'est vrai que je fais rarement les choses à moitié, donc ce serait… dans l'idéal, ce serait de gagner avec de l'avance, pour pouvoir profiter à la fin de cette victoire. Mais oui, clairement dans l'idéal, ce serait d'avoir une pause vraiment sereine, où tu es limite en pilotage automatique, où tout se passe bien, où tu n'as même pas à réfléchir, que tu es dans un autre monde. C'est ce qui s'est passé, je ne sais pas, l'année dernière, l'année d'avant. Et c'est vrai, cette sensation, c'est comme si en fait, on était en pilotage automatique, et qu'on n'avait rien à faire, rien à penser, et notre corps, il fait tout pour nous-mêmes. Et ça, c'est un sentiment qui est assez incroyable, donc s'il fallait l'avoir une fois dans la saison, ou ça se refuserait en tout cas. Mon objectif, c'est clair, c'est… on est le road to Tokyo, et ça c'est mon objectif, se qualifier surtout. Les places sont limitées, donc il faut vraiment se battre pour avoir cette place. Mais oui, je suis prêt pour tout faire, pour prendre cette place. Le premier objectif, on va dire, c'est d'aller au jeu, après, et après, mon deuxième objectif va être en fonction de cette sélection ou non. S'il y a sélection, clairement, ce sera de performer sur les Jeux Olympiques. Si je vais au jeu, l'objectif, c'est de faire une médaille, clairement. Et tu cherches ? Oui. Julien ? Le bandit. Pas faim. Finito. RT. Tampe. Fde.